La salle de conférence de la Commission électorale nationale autonome Sénat a servi de cadre ce mercredi 16 janvier pour la cérémonie de remise officielle de la liste permanente informatisée LEPI destinée à l'organisation des prochaines élections législatives. Après la présentation des résultats de l'opération d'actualisation de cette liste, le président de Corses LEPI, Jean-Bierre Yarrouideou, en personne, a procédé à la remise officielle de cette liste au président de la Sénat, Emmanuel Tiando. La cérémonie de ce jour consacre la remise officielle de la LEPI, version 2018, à votre auguste institutionnel. La remise de cette version, faut-il le rappeler, intervient dans un contexte marqué par les bouleversements consécutifs intervenus dans les dispositions légales qui régissent dorénavant la vie politique en République du Bénin. Je veux parler de la charte des partis politiques, du code électoral, ainsi que la loi sur le financement public des partis politiques en vue. En me référant aux dispositions de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013, en son article 18, je suis particulièrement heureux de me retrouver face à vous ce jour, mercredi 16 janvier 2019, pour remettre dans vos mains et devant le peuple béninois tout entier les résultats de l'opération d'actualisation de la LEPI. Au plan quantitatif, la liste électorale permanente informatisée LEPI, excrette du fichier électoral national, nous amène à 5 millions 37 745 électeurs, contre 4 746 348 électeurs en 2016. Ces nouveaux effectifs de la LEPI intègrent les nouveaux majeurs, en référence à la date du 28 avril 2019, retenus pour la tenue des élections législatives. Au cours de cette cérémonie, une vérification de certains noms a été faite, occasion saisie par le président de la Sénat, pour féliciter les membres de Corses-LEPI pour le travail abattu. Il a par ailleurs rassuré les électeurs de la tenue à bonne date des élections. Je voudrais au nom des membres de la Sénat, vous souhaiter à tous la bienvenue en ces lieux, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle de la liste LEPI. Je voudrais à cette occasion constater avec vous, et au terme des démonstrations qui viennent de nous être faites, que le Corses-LEPI a réalisé un travail important, que le Corses-LEPI s'est acquitté de sa mission. Je mesure tous les sacrifices consentis, les difficultés rencontrées dans le cadre de l'élaboration de cette liste électorale informatisée. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'échanger sur ces difficultés, sur le processus de l'élaboration de cette liste, et malgré toutes ces difficultés, vous avez réussi à gagner le pari. Et je voudrais vous rassurer également, rassurer l'ensemble des électrices et des électeurs du Bénin, que la Sénat est déterminée à jouer également sa partition, pour que les élections dans notre pays, au moins les prochaines élections, se fassent à bonne date, dans des conditions de transparence, dans des conditions de liberté, et surtout, dans des conditions de paix. Cette cérémonie de remise de la liste LEPI sera suivie de la supervision de la production et de la distribution des cadres d'électeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada